Applaudissements Applaudissements Voici le texte écrit par ce que va me dire de lui. À la prison de Montréal, au pied du courant, 14 février 1839, à 11 heures du soir, quelques heures d'une exposition. Le public et mes amis en particulier attendent peut-être une déclaration sincère de mes sentiments. À l'heure fatale, qui doit nous séparer de la terre, les opinions sont toujours regardées et reçues avec plus d'impartialité. L'homme chrétien se dépouille en ce moment d'une voile qui a coûté beaucoup de ses actions pour se laisser voir en plein l'eau. L'intérêt et les passions expirent avec ses dépouilles mortelles. Pour ma part, à l'appel de rendre mon esprit à son Créateur, je désire faire coller ce que je ressens et ce que je pense. Je ne désirais que le bien de mon pays dans l'insurrection et l'indépendance. Mes vues et mes actions étaient sincères et n'ont été attachées d'aucun des crimes déshonorent l'humanité et qui ne sont que trop communs dans l'infervescence des passions déchaînées. Depuis 17 à 18 ans, j'ai pris une part active dans presque toutes les messieurs populaires et toujours avec conviction et sincérité. Mes efforts ont été pour l'indépendance de mes compatriotes. Nous avons été malheureux jusqu'à ce moment. La mort a déjà décimé plusieurs de mes collaborateurs. Beaucoup jétisent en l'éthère. Un plus grand nombre sur la terre d'exil, avec leurs propriétés détruites, leurs familles abandonnées sans ressources, aux longueurs d'un univers canadien. Malgré tant d'infortunes, mon cœur entretient encore du courage et des espérances pour leur dire. Mes amis et mes enfants verront de meilleurs goûts. Ils seront libres. Un pressentiment certain. Ma conscience tranquille me l'assure. Voilà ce qui me remplit de joie quand tout est désolation et douleur autour de moi. Les traits de mon pays se cicatriseront après les malheurs de l'amanché d'une révolution sanglante. Le paisible canadien verra le bonheur et la liberté sur le Saint-Laurent. Tout concours à ce but. Les exécutions mains, le sang et les larmes versées sur l'hôtel de la liberté, arrosent aujourd'hui les racines de l'âme qui fera reploter le drapeau des deux étoiles des canadiennes. Que naissent des enfants qui n'ont pour héritage que le souvenir de mes malheurs. Pauvre sort de connaître, c'est vous que je plaide. C'est vous que la main ensanglantée et arbitraire de la loi martiale frappe par ma mort. Le crime fait honte et non pas l'échappement. Des hommes d'un mérite supérieur au mien m'ont battu la triste carrière qu'il me reste à parcourir de la prison obscure au gibet. Pauvres enfants, vous n'aurez plus qu'une mère tendre et désolée pour maintien. Si ma mort et mes sacrifices vous réduisent à l'intelligence, demandez quelquefois en mon nom. Je ne suis jamais insensible au malheur de l'incortune. Quant à vous, mes compatriotes, peuples, mon exécution et celles de mes compagnons d'échappeau vous seront utiles, puissent-elles vous démontrer ce que vous devez attendre du gouvernement anglais. Je n'ai plus que quelques heures à vivre. J'ai voulu partager ce temps précieux entre mes devoirs religieux et ceux qui ont été